On n'attend personne d'autre ? Non ? Ok, trop bien. Petite météo du jour, comme d'habitude, comment vous vous sentez sur une note de 1 jusqu'à 10 ? Qu'est-ce qui se passe bien ? Qu'est-ce qui se passe bien ? Mohamed ? 5. 5 ? C'est pour ça que tu t'endors comme ça ? De quoi ? De quoi ça va ? Du coup, pourquoi 5 ? Je suis le plus petit ici. Oui, mais ça a un problème. Je suis juste, ça se fait pas. Ça se fait pas, et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Ok, Laura, du coup, comment ça se passe ? 8. 8, ok. C'est quoi les petits 2 en moins ? Le bâton. Un 10. Un 10, let's go, plein d'énergie. Qui peut me définir ce qu'est la bienveillance ? Pas grandir un petit peu le ça ? Qu'est-ce qu'on va y en ? Non. Dans le respect. Dans le respect. Quoi d'autre ? Dans la communication. Politesse. Ouais, vite fait. Expression. Faut pas dire de mots au hasard, on espère que ça colle. Si vous savez pas, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Dans la bienveillance, ouais ? Bien. Ouais, du bien. C'est ça, effectivement, vouloir aller vers les autres. C'est la bienveillance. Bref, vous avez capté, l'idée c'est en général, en tout cas dans la bienveillance, c'est si on vous dépose quelque chose, vous le recevez positivement et en encourageant les personnes. Donc là maintenant, vous allez tous passer, une personne à la fois, vous allez venir ici devant au milieu, vous allez dire un truc dont vous êtes fier, un truc que vous avez vécu, un truc que vous avez fait, une qualité que vous avez, vous le dites devant tout le monde et à la fin, tout le monde applaudit la personne qui vient de parler. Ok ? Donc vous prenez le temps, je vais pas dire à toi, à toi, à toi, mais si vous avez une idée, vous allez et vous déposez. Moi, je suis fière de m'être inscrite au seuil et de m'être bien intégrée. Merci, Zane. Je suis fière d'être le plus petit ici. T'es vraiment fière ? Non. Voilà, ben maintenant tu vas trouver un vrai truc dont t'es fière. Je t'en vais passer. Bien sûr. Le truc, il est clair, moi je vais pas juste vous faire passer et vous dire un truc vite fait. Je sais que c'est long, je sais que ça prend du temps, mais ça prend autant de temps que vous faites pas vraiment l'exercice. Réfléchissez vraiment à un truc, n'importe quoi, une chose que vous avez faite, une action. Vous avez toutes les choses dont vous êtes fière. Arrête de regarder les autres. Réfléchis. De toute façon, l'exercice, il termine pas tant que vous êtes pas tous passés. Donc, même si c'est l'heure que vous rentrez à la maison, pourquoi t'arrives pas à faire l'exercice ? J'ai pas envie de dire. Moi, je suis fière d'avoir un projet déjà stable après le seuil. Est-ce qu'il y a un projet ? Est-ce qu'on me partageait ? Un, je vais faire assistante de drénaire. Ça existe ? Oui, ça existe. Oh, vous commencez pas à rigoler comme ça, s'il vous plaît. Parce qu'il a du cycle ici. Parce que quoi ? Il pose sa question, enfin, pourquoi vous rigolez comme ça ? La bienveillance, c'est ça aussi. C'est pas comme ça, rigolage, ça fait que les gens parlent. T'aimerais que toi, chaque fois que tu parles, je rigole ? En fait, moi, j'étais pas du tout en décrocheur scolaire, j'avais des très bonnes notes et j'ai jamais eu de grosses difficultés à l'école, c'est juste que j'y allais pas. Je séchais beaucoup, beaucoup, parce que l'école, ça m'angoissait énormément, que je me faisais insulter par des profs, par des éducateurs et par des élèves. Et ça, ça, ça m'a touchée et ça, ça a fait, ça m'a créé une grosse boule au ventre. Je mangeais plus du tout, même à l'heure actuelle, j'ai vraiment du mal à manger à cause de l'école. Mon inscription ici, je crois que, en fait, de mes parents et de moi, c'était un appel à l'aide. Et ici, on a su m'aider, alors que j'ai vu plein de gens dans ma vie, j'ai vu plein de médecins, j'ai vu plein de psychologues. On m'a jamais aidé comme ici on m'a aidé, on m'a jamais comprise comme ici on m'a compris. Et je sais que mon éducatrice, je peux tout lui dire et qu'elle trouvera une solution pour m'aider. Le but d'un SAS, pour moi, c'est vraiment aider un enfant en difficulté scolaire à lui redonner la motivation d'apprendre et de retourner à l'école. Et vraiment dans un cadre qui le mettra bien et pas dans l'angoisse ou dans l'anxiété que j'ai pu être avant de venir ici. Pour expliquer plus ou moins, moi, je dirais que c'est plutôt une pause dans notre vie et dans l'école. Et voilà, qui permet de plus se reconcentrer sur soi-même. Tu penses pouvoir retourner à l'école après, tout passage ici ? Pour moi, c'est bien sûr que je peux retourner à l'école. Moi, pour ma première expérience, ça m'a aidé justement à retourner à l'école après un long moment sans école. Donc moi, c'était de la 6e primaire jusqu'à ma 2e secondaire. Et voilà, ils m'ont fait retourner en 3e secondaire. Donc moi, je dis que c'est possible en tout cas. Et pour moi, moi aussi, je sais que je vais retourner à l'école parce que j'aimerais bien être dans le secteur de l'éducation. Être éducateur ou être dans une ASBL comme Seuil. Vraiment, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire. Être avec les jeunes, les aider, les comprendre. Comme les éducateurs sont actuellement en train de faire avec moi et Laura et tous les autres, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur d'aider les gens. Je me sens motivé à retrouver un rythme scolaire, entre guillemets. Donc, me coucher à des heures plus ou moins fixes et me réveiller à, par exemple, si on commence à 8h, me réveiller à 6h pour vraiment être dans un bon cycle de sommeil. Et la dernière fois, c'est que j'ai hâte de faire connaissance avec l'équipe éducative et d'autres jeunes. Enfin, et d'apprendre à mieux parler avec les gens. Parce que je suis quelqu'un de fort, réservé, timide. Donc, je n'aime pas trop sociabiliser. Et genre, ça serait bien de pouvoir mettre des mots sur ce que je ressens. Et nous deux, on va prendre un temps en plus pour que je t'explique vraiment une semaine type à Seuil. Ce qu'on travaille ici à Seuil. Et que j'écoute ta dernière question, si tu en as encore. Et à la suite de cet entretien, si tu es motivé, on signe et on commence. Alors, ici, il est écrit, c'est la base, mais qu'on a une dimension collective et une dimension individuelle. Donc ça, comme je te l'avais expliqué, il y a des ateliers collectifs du lundi au vendredi, pendant les heures scolaires, plus ou moins. Et tous les mardis matin et les jeudis matin, tu as tes temps individuels. Avec ton éducatrice référente, donc en l'occurrence, c'est moi, mais on est sept éduc dans l'équipe éducative. Et donc, chaque éduc a des jeunes sous sa référence pour avoir des moments où on est dans l'individuel et on travaille plus tes projets personnels. Et aussi, on a des moments où on part et on est plus dans l'introspection. Ça va. Mais c'est aussi un moment où on peut réfléchir à ta réinscription pour l'année prochaine, etc. Mais pas tout de suite. Au début, on va mettre un peu l'école au frigo et on en reparlera plus tard dans l'année. Et c'est un moment aussi où tu peux réaliser des engagements citoyens ou des stages. Il y a quand même des petites règles à respecter. Parce qu'on travaille quand même avec beaucoup de jeunes qui ont eu ou qui ont vécu du harcèlement et on essaye que ça ne se reproduise pas ici. Donc voilà, ça, nous, les éduc, on va être très attentifs à la violence en règle générale. Est-ce que tu es toujours motivée ? Oui, ça me motive de fou. Et dans les ateliers que je te présentais, dans les ateliers collectifs, est-ce qu'il y en a un où tu dis « Ah, celui-là, il me fait trop kiffer ? » Bah, la création le mercredi. Ok, bah trop bien. Ça va être cool. Parce qu'en plus, j'ai envie de lancer ma marque. C'est vrai ? De vêtements ? Ouais. Depuis les t-shirts. Et après, essayer de faire training et autres. Ok, bah trop cool. On en reparle. C'est une trop bonne idée. Là, on a conseil collectif. Il y aura un président, il y aura le maître du temps, il y aura le secrétaire, il y aura gardien de l'amour ou un truc du genre, gardien du silence, vraiment. Et chacun doit respecter son rôle. Et le président, il posera des questions à tout le monde de comment on s'est passé une autre semaine, genre qu'est-ce qu'on a fait. Vous savez que même si vous cachez la boîte à téléphone, on va quand même vous prendre vos téléphones. Qui veut être gardien du silence ? Moi, 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 s'il te plaît, s'il te plaît. Tu le fais à fond, hein. T'as pas une autre gardienne ? J'ai écrit direct sur une l'or, je sais pas, je veux... Ouais, je veux mettre... Ouais, c'est vrai. Ah, là. Je critique, je félicite. Quand vous avez un rôle, il faut le tenir à fond, ça dure une heure et demie le conseil co, mais c'est ça aussi le jeu, d'accord ? C'est de pouvoir tenir son rôle du début à la fin. Ok ? C'est un moment qui est génial et c'est un moment qui est intéressant et c'est un moment qui est particulier que si vous l'investissez à fond. On écoute, monsieur le président, comme ça, on peut commencer le conseil co. Moi, même, en plus, c'est toi le gardien du silence, donc c'est compliqué. Mais je l'ai vu de où ? Tu peux pas parler si le président t'as pas donné la parole. Non, non, non. Lève la main quand je te parle. C'est une petite voiture. T'es pas dans une petite voiture, tu es dans une démocratie. C'est plus besoin de quoi. Je suis informé hier, voilà. Non, ça compte pas. Ça compte pas. Je dis que ça compte pas. Mon type est du sport avec Pierce, hier, des tractions, voilà. Ah, moi aussi. Moi aussi, je suis pas laissé. Je suis là, je te pôles les vêtements. C'est bon. C'est bien, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Même si j'ai fait l'histoire de toi, mais vite en revient, madame. Premièrement, monsieur le président, moi, je ne vous vois pas. Vous êtes affaillé dans votre fauteuil. Et normalement, le rôle du président, c'est d'être debout et d'animer sa foule et son conseil. Et deuxième chose, je fais appel à la gardienne du cœur parce que j'entends qu'il y a des moqueries autour de la table. Et pour rappel, dans la charte qui est la vôtre, que vous avez tous et toutes signé, faire attention au manque de respect qu'il y a autour de cette table envers d'autres jeunes. J'ai fini, monsieur le président. Je critique l'activité d'expression. De nouveau, je prends ma casquette aussi de constitution, de gardienne de conseil corps. Quand vous critiquez, il faut faire une remarque constructive après. Donc juste dire, je critique l'atelier d'expression sans expliquer pourquoi, nous, les éducateurs, ça ne va pas nous aider à améliorer nos ateliers. De manière honnête, qu'est-ce qui s'est passé dans ce CC que tu n'as pas apprécié ? Il ne faudra pas prendre les choses personnellement, mais tu as le droit de t'exprimer. Moi, c'est juste parce que le président, pour moi, il n'a pas bien fait son rôle. Il prend trop la grosse tête. Il parle mal à tout le monde et tout. Et sinon, le reste, ils ont bien fait leur travail. Ok, Souchiane, et je trouverais ça intéressant, vu que tu poses un regard critique par rapport, enfin, en tout cas, critique constructive par rapport aux rôles qui ont été donnés. Je propose que tu, est-ce que tu pourrais prendre, tu peux prendre une minute, réfléchir aussi à une autocritique, toi, justement, de ton rôle et de ta position aujourd'hui ? Oui, moi, je sais, moi aussi. Si tu n'as pas bien, j'ai un peu évolué. C'est quoi les conseils que tu donnerais, justement ? C'est quoi pour toi être un bon citoyen au conseil coopératif ? Et qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu devrais améliorer pour la prochaine fois où tu seras citoyen ? Je ne dirais jamais qu'un SAAS remplace l'école. C'est impossible. Par contre, je pense que c'est complémentaire. Et quand on dit que nos ateliers ont valeur d'apprentissage, c'est un peu aussi pour désacraliser, sans minimiser, mais c'est pour désacraliser qu'il n'y a pas que les maths, le français, l'histoire qui font des êtres humains aguerris, outillés pour la vie d'après, quand ils seront adultes. Et un SAAS permet aussi de travailler des compétences telles que l'ouverture d'esprit, l'ouverture à l'autre, la tolérance, permet de travailler l'esprit critique, permet de travailler la solidarité. En fait, toutes ces valeurs qui sont, à notre sens, des valeurs citoyennes, le pouvoir d'agir aussi, en fait, quelle est ma maîtrise, savoir correctement s'exprimer, donner des opinions tout en étant nuancées. Pour nous, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Le temps du jeune n'est pas toujours le temps de seuil, ou le temps de seuil n'est pas toujours le temps du jeune. Parfois, on a des jeunes qui s'inscrivent chez nous, et en fait, nous, on a envie de travailler avec eux parce qu'on se rend compte qu'il y a x x x difficultés, qu'on peut mettre des choses en place, qu'on pourrait leur trouver des projets citoyens, qu'on pourrait les réinscrire dans un CFA parce qu'en fait, ils sont justement intéressés là-dedans, là-dedans, là-dedans. Et en fait, on se rend compte que le jeune n'en a pas envie, tout simplement. Et nous, on n'est pas un service mandaté, donc on ne peut pas faire à la place du jeune. Mais ça arrive aussi qu'on mette des super chouettes choses en place avec des jeunes et qu'on sente que seuil a un réel impact pour son parcours de vie et son parcours scolaire. Et alors là, ça peut passer par simplement un retour école qui se passe bien, ou un jeune qui réussit son CE1D alors qu'il est arrivé en septembre chez nous en deuxième et qu'il est resté jusque mars et qu'il a réaccroché à l'école et il passe son CE1D. Ou ça peut être, moi, la dernière fois, j'étais dans la rue et j'entends une voiture qui klaxonne et je vois un jeune d'il y a deux ans qui me crie qu'il est trop content, qu'il est en cinquième secondaire, qu'il a réussi à se réaccrocher, que ça se passe beaucoup mieux à la maison. Et je pense que ce n'est pas juste seuil qui fait que ce jeune se sent bien aujourd'hui et qu'il a su réaccrocher à l'école, mais je pense que seuil, chez certains jeunes, peut semer, l'équipe éducative et tous les projets qu'on met en place, peut semer une petite graine. Je vais mettre la marmite, je vais mettre les sauces. Trois marmites. Mais du coup, Lorenzo, parce que c'est toi qui avais proposé l'idée de balle, c'est quoi qui te chauffe avec le fait de distribuer ? À moi, c'est donner de l'aide aux personnes sans-abri, ceux qui ont besoin aussi. Parce que aussi, quand je vois des familles, des enfants et tout, ça me fait de la peine pour eux. Je pense à leur enfance, des choses comme ça. Et je pense qu'ils vivent dans le mal. Et j'ai envie de les aider, mais je ne suis pas riche non plus. Et voilà, faire un petit truc pour eux, ça fait toujours plaisir. Bonsoir. Tiens. Ah non, non, je vais faire comme le chef faire la petite cuillère. Pas de sel. Non, mais est-ce que ça pique toujours ? Non, ça pique pas. Tant bien. Et j'ajoute le sel. Je t'en prie. Hum. Very good. Very, very, very good. Après, on va servir et puis on va y aller, mec ? Le but, c'est d'en faire trois. Ouais. Tu mets une cuillère ou deux de sauce, une cuillère ou deux de pâte. Une cuillère ou deux de sauce, une cuillère ou deux de pâte. Ce qui est cool avec Seuil, en tout cas j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, c'est que ça vous donne l'occasion un petit peu de vous poser et de réfléchir, mais en même temps de continuer de faire des choses. C'est pas juste que vous êtes assis, vous regardez les murs et vous attendez que le temps passe. C'est plus que... Je t'en prie en punition. Ouais, c'est ça. C'est justement pas une punition, c'est une pause, en fait. C'est vraiment... Ouais ? Ouais, ouais. Moi aussi, tous les profs vous disent ça, avant que je venais à Seuil. Et tant d'importe quoi, Seuil ? La vérité, moi je pense que c'était une crise. Pourquoi ? Je sais pas. Tout le monde m'a dit, c'est avant les PPG. Des gens, ils aiment trop raconter des choses sur les sas. En fait, quand tu fais des bonnes actions, ça te repaille. Ça te repaille, ça te le rend. Ouais, voilà, mais ça le rend un peu en bonheur, un peu. Parce que tu vas les voir sourire et tout, tu vas être très content. Et donc du coup, c'est ça qu'on essaie de faire, c'est de créer des moments où tu peux avoir une vision positive de toi-même, montrer qu'en fait, c'est pas parce que l'école a du mal à te montrer le positif que t'as, que t'en as pas du tout, au contraire. Pourquoi pas comment cette camionette, là, peut-être qu'il s'agit comme ça. Là, tu veux, notre Olympien. Là, on peut tenir le temps, vous vous avez fait. Lorenzo, dépêche. L'idée, c'est pas de forcer les gens à recevoir l'aide. Tu vois ce que je veux dire ? Si ces gens, ils ont pas envie, ils ont pas envie, tu vois. Les gens, ils connaissent mieux ce qu'ils veulent. Ouais, bien sûr. Il a des problèmes que tu veux, tu vas pas le forcer à éviter. Non, non, de fou. Et donc du coup, dans la vie, tu vas commencer à forcer les gens. Mais en même temps, il y a un truc où le problème, c'est surtout l'ego des gens. Les gens, ils aiment pas s'entendre, dire « Hey, coucou, t'as besoin d'aide, viens, je te propose de l'aide », tu vois. Par exemple, il y en a, il y en a, ils viennent à Seuil, ils se demandent « Hum, en fait, j'ai pas envie de votre aide, laissez-moi tranquille », et puis ils partent, tu vois. Donc ça dépend juste de voir comment les gens, ils reçoivent l'aide, s'ils la veulent et comment ils la veulent. Bon, allez, on est bon ? Bon. Très, on y va ? Ils se sont cachés ou pas ? Là-bas au bout, hop là. Bonjour, bonjour. Ouais, est-ce que vous voulez des pâtes ? On a des pâtes plus ou moins bolognaises, donc n'hésitez pas. Hop là. Vous tombez un pic ! Vous en voulez ? Vous pourrez remercier les garçons, c'est leur idée, hein. Merci beaucoup, vous le sauvez, vraiment. Pas de problème. Là, c'est bien, là. J'ai un dîner, mais c'est heureux, je suis content. En plus, ils mangent bien. C'est des pâtes végétariennes, mais genre, c'est le même groupe, la viande. Tous les mêmes. Voilà, c'est un sauce tomate. Sauce tomate avec viande végétarienne. T'as quel âge ? 13. 13 ans, j'ai un fils de ton âge. Tu comprends ? C'est beaucoup de choses qui nous arrivent à venir dans la rue. Mais quand t'es dans la rue, tu trouves une nouvelle famille. La famille, c'est ça. Mais c'est très dur. Tu comprends ? C'est pour ça que je conseille à des gamins comme toi, tu vois. Je veux pas dire gamins parce que je te respecte, tu vois. Accroche-toi à tes études. Fais des bonnes études. Et n'essayez pas de tomber ou glisser comme nous. Parce que c'est très dur. Tu sais, se réveiller le matin avec les mains glacées comme ça, regarde, rien comme elles sont. Mais c'est difficile. C'est un frangin. 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 On est des spartiates. J'avais envie de pleurer. Vous la connaissez, vous regardez dans les yeux. Ça me faisait de la peine. Même vous, vous avez les larmes aux yeux. On a un petit cadeau pour vous. C'est un 40€ pour ça. Si seulement ça voyage... C'est un cadeau avec des mots. 5-6€ avec des mots d'amour. Adam, attentionné à l'écoute et authentique. C'est une personne pleine de ressources et de grande force. Tu t'es ouverte comme une fleur au sein du groupe. Continue à prendre ta place et à la faire briller. Bravo pour tes talents artistiques. Tu es un jeune fédérateur. Un excellent orateur et tu es un grand cœur. Nous remarquons chez toi de grandes capacités de réflexion et de prise de position. Tu nous fais bien un réaction. N'oublie pas de garder tes objectifs futurs en tête si tu iras loin. Merci. Attachant et sensible, tu es un jeune unique et ta bonne humeur tire le groupe vers le haut. Bravo pour ta capacité de remise en question, Momo. Nous voulons souligner ton application dans chaque atelier et projet que tu mènes. Juste une question. C'est quoi le premier truc que tu as dû au début ? Tu as un vrai disant au soleil. C'est-à-dire ? Tu brilles. Tu brilles. La grande capacité de prise de conscience et de remise en question font de toi une personne authentique et très agréable à côtoyer. Ta bonne humeur est communicative et est essentielle au bien-être de seuil. Ta sensibilité et ta créativité sont aussi des qualités que l'on a vraiment pu remarquer chez toi. Merci. Tu as plein de ressources en toi. Ta participation, ton implication et ta bienveillance sont des qualités précieuses qui te définissent. Voilà les jeunes, merci à vous. Merci. 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 Merci.